Musique Je vous invite à ouvrir vos bibles dans Ephésiens Le chapitre 6, le verset 1 à 3 Alors, il est dit, enfants, vous savez même nous sommes des enfants Nous sommes des enfants de Dieu Vous entendez, enfants, répondez présent Enfants, ce n'est pas seulement vous les enfants Même nous, nous sommes des enfants Nous sommes les enfants de nos parents Nous sommes des enfants de Dieu Et même la Bible nous recommande, nous adultes là D'avoir l'attitude et le comportement des enfants vis-à-vis de Dieu Et le problème c'est que Beaucoup d'entre nous ont l'attitude ou le comportement d'adultes devant Dieu Et même dans la maison de Dieu, on se comporte en adultes, en grands Il n'y a pas de grands dans la maison de Dieu On est tous des petits Petits Quel que soit ton niveau social Quel que soit ton niveau d'instruction Quel que soit, n'est-ce pas, ta recherche Oui Ou ton grade Dans la maison de Dieu, tu es un petit Dans la maison de Dieu, tu es un enfant Un enfant de Dieu Et Dieu veut que tu aies un comportement d'enfant Une attitude d'enfant Quand il y a tant de célébrations Que tu danses comme les enfants le font Que tu sois sincère comme un enfant L'enfant ne triche pas Quand c'est bleu, il dit c'est bleu C'est nous les adultes qui disons Non, c'est un peu bleu, ça dépend, c'est relatif Ça c'est toutes ces théories là C'est nous qui avons ces théories Mais les enfants ne sont pas comme ça Et dans la maison de Dieu, il est important D'avoir l'attitude, le comportement d'un enfant Amen Alors nous continuons la lecture en disant Enfant, virgule Obéissez à vos parents Selon le Seigneur Car cela est juste Honore ton père et ta mère C'est le premier commandement Et pas un simple commandement Avec une promesse Enfin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Sur terre Waouh Waouh Enfin que tu sois heureux Et que tu vives Longtemps Sur la terre C'est la volonté de Dieu alors Que nous vivions longtemps Sur la terre Il a ajouté à ce commandement Je vous dis ce matin Que c'est un Je vous rappelle ce matin Que c'est un commandement Obéir à ces parents Et ton commandement A ton supérieur Et ton commandement C'est un commandement C'est un ordre Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Viens à ton voisin Obéir est un commandement Obéir est un commandement Obéir est un commandement Partout où l'on puisse être Obéir est un commandement Qui que nous soyons Obéir est un commandement Quel que soit Le chef Ou le responsable Le leader Qui est devant nous L'obéir est un commandement Pas de lui Mais de Dieu Un commandement Qui vient de Dieu Ton père Quel que soit Qui il est Difficile ou facile Dur Ou gentil L'obéir est un commandement Vous m'entendez mes enfants Obéir à papa Est un commandement Obéir à mama Est un commandement Obéir au tonton Est un commandement Obéir au tata Est un commandement Vous m'entendez église Obéir est un commandement Obéir au responsable Du groupe de lois Est un commandement Pour toi chante Obéir au responsable De la jeunesse Au président de la jeunesse Est un commandement Je ne chante Vous êtes fort Mais obéir à vos responsables Est un commandement Obéir est un commandement Obéir à l'église Est un commandement Obéir au diacre Est un commandement Respond Obéir au diacre Au dessus de vous Que Dieu a placé Au dessus de vous Est un commandement Maman Obéir à ton mari Est un commandement Un commandement Un commandement Citoyen Obéir à ton gouvernement A ton président Est un commandement Est un commandement Obéir vient de Dieu Et il y a une promesse Qui s'attache A l'obéissance Il y a une bénédiction Qui s'attache A l'obéissance Tu obéir à ton responsable Tu obéir à ton responsable A ton patron Tu vas durer dans cette entreprise A moins que toi Tu veux quitter Parce qu'il y a autre chose De meilleur ailleurs On ne va pas te limoger Car il y a une bénédiction Et une promesse Qui s'attache A l'obéissance Obéir est un commandement Obéir est un commandement Il y a des gens Qui ont été chassés De leur lieu de travail Qui n'ont même pas fait un mois Qui n'ont même pas fini les stages On les a mis d'or Parce qu'ils ne sont pas Obéissants Dieu A abrégé Leur temps Dans cette société Ou dans cette entreprise Dieu abrège Parce qu'il dit Enfin que tu vives Longtemps Que tu restes dans cette société Longtemps Je connais des gens Qui sont arrivés Dans des sociétés En tant que vigiles Et qui sont devenus Prêtres général On en avait un Papa le coussin Ne nous a pas dit ici Qu'il est arrivé A la banque mondiale En tant que vigile Aujourd'hui Il est le chef De la sécurité De la banque mondiale Pour 23 pays en Afrique Obéir est un commandement Et lorsque vous voyez Cet homme Pendant toutes ces années Il a été avec nous Vous voyez que c'est Un homme simple Un homme ordinaire Un homme manipulable Tu peux faire tout Ce que tu vois avec lui Simple Ordinaire Facile Obéissant Obéir est un commandement Je connais une autre dame Elle est ici Elle s'appelle Madame Coréa Elle est entrée A Wall Vision En tant que Réceptionniste Réceptionniste Elle a été directrice De département A Wall Vision Tout le département Témoigne Département Comment on appelle Parrainage 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 Le parrainage A Wall Vision Vous demandez à quelqu'un Qui travaille à Wall Vision Nous en avons ici Certains Ils vont vous dire Que le département Phare de Wall Vision C'est le parrainage Elle a dirigé Le département Elle a été directrice Pendant des années Mais elle a commencé En tant que réceptionniste Mais grâce à l'obéissance A son obéissance A sa soumission Alors Elle a eu la faveur De tous ses chefs De tous ses responsables Qui l'ont admiré Qui l'ont aimé Et qui l'ont Promulsé Qui l'ont donné Promotion Ajouté Promotion Sur promission Jusqu'à ce qu'elle soit Maintenant La directrice générale Du département Parrainage Il y a une bénédiction Une grâce Qui s'attache A l'obéissance C'est pourquoi Aujourd'hui Le diable fait tout Pour que les gens Soient rebelles Pour que les gens Soient désobéissants Parce que Quand vous êtes désobéissants Vous ne progressez pas Partout Vous êtes désobéissants Vous n'avancez pas On vous bloque Oui Même Dieu permet Qu'on vous bloque Ce n'est même pas les hommes Dieu va utiliser Simplement les hommes Ils n'en pourront rien Dieu va les utiliser Pour vous freiner Les années passent Vous n'aurez jamais De promotion C'est ce que Le manque d'obéissance Le désobéissage Engendre C'est que les gens Ne parlent pas De bien en vous Quand ils doivent Décider sur vous Personne ne témoigne En bien Et quand on ne témoigne pas En bien Là où vous n'êtes pas Vous n'avancerez jamais Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin De toute façon Je ne parle pas Pour faire plaisir A qui que ce soit Dieu m'a mandaté De vous parler Dieu m'a ordonné De vous parler Et je dois être Obéissant ce matin Alléluia Soyez obéissant Il y a une promesse Qui s'attache A l'obéissance Tu vis longtemps Il y a une longévité Qui est attachée A l'obéissance Qui vit longtemps Tu restes longtemps Aussi longtemps Que tu le désires Quelque part Même quand tu dois quitter Les gens vont pleurer Ton départ Comme si c'était la mort Je connais des gens Qui ont quitté Les sociétés Les entreprises Qui ont travaillé Mais les gens Pleuraient Comme des petits enfants Coulaient quoi Avec le départ D'un tel Mais l'entreprise Va tomber en faillite Parce qu'il a été Une pièce maîtresse Alléluia Alléluia Dieu récompense L'obéissance Enfants de Bethel Ça se prépare Maintenant Il y a des adultes Qui ont des difficultés Pour obéir Parce que Ils ont toujours été Des enfants rebelles A leurs parents Vous êtes à l'école Primaire De l'obéissance Est-ce que je m'adresse A vous Vous êtes à l'école Mais pour certains D'entre vous Mais vous êtes Au pré-scolaire De l'obéissance Et le test C'est que vous puissiez Vous puissiez Obéir à vos Parents A papa A maman A l'enseignant A moniteur A la monitrice D'abord Parce que si vous n'êtes pas capable D'obéir à papa Et à maman De faire ce que papa vous demande De faire ce que maman vous demande C'est que ça va engendrer Quand plus tard Vous serez grand Vous allez tenir tête à votre patron Il va te mettre d'or Il va tenir tête à ton patron Il te mettre d'or Tu es discricien Et quel que soit ce que ça va nous coûter On va payer Même au tribunal Pour te mettre d'or On préfère même perdre Beaucoup d'argent Que de te garder Vous comprenez non ? Mais vous êtes à l'heure du test À l'heure du test C'est pourquoi Enfant de péter Ne jouez pas avec ça Papa a dit quelque chose Même si vous ne comprenez pas Faites-le Maman a dit quelque chose Même si vous ne comprenez pas Ne cherchez pas à comprendre Vous comprendrez plus tard Pourquoi maman l'a dit C'est plus tard Alléluia C'est plus tard que vous comprendrez Et Dieu va commencer A vous utiliser Dans votre famille d'abord Et demain Dans votre responsable A l'église Va vous dire quelque chose Vous n'aurez pas de problème Parce qu'à la maison Vous avez appris à oublier Beaucoup Même les pasteurs Ont de sérieux problèmes Avec beaucoup de membres Rebelles dans l'église Parce qu'à la maison Ils n'ont jamais appris L'obéissance Ils n'ont jamais été Des enfants Obéissants A papa et à maman Celui qui a tenu tête A papa et à maman Tiendra tête A qui que ce soit Je vous dis la vérité Mais celui qui a appris A obéir papa A maman Même s'il ne comprend pas Thomas Même s'il ne comprend pas Son leader Lui parle Même au travail Son patron lui parle Il n'a pas besoin De comprendre Et là Souvent je ne comprenais pas Et je posais Ce que vous demandez de faire Ici aussi Je continue Avec la même attitude Alléluia Avant le péter Nous sommes en train de vous façonner Nous sommes en train de vous préparer A devenir des grands leaders Et nous posons Et nous posons Les fondamentaux Oui Et un des piliers Un des piliers De ce fondament Que nous sommes en train de nous poser Dans vos coeurs Dans vos vies C'est l'obéissance A vos parents Que vos parents puissent en témoigner A l'église Ou que l'église a apporté A mon enfant Ce que le Seigneur a fait Dans la vie de mon enfant Qui hier était rebelle N'acceptez même pas D'aller à la boutique Pour me payer De l'eau Ou du jus Mais aujourd'hui Il le fait Sans que Je tape sur la table Dites Amen Enfant de péter Vous êtes d'accord avec moi ? Le Seigneur sera fier de vous Et dans la société Il va vous utiliser plus en main Rien ne pourra vous arrêter Rien Et le diable le sait C'est pourquoi Il fait des enfants rebelles Il fait des enfants difficiles Souvent j'entends les parents Dites mon fils est difficile Ma fille est difficile Et vous Vous serez Exception dans cette société Au nom de Jésus Christ De Nazareth Ce n'est pas pour rien Que nous avons tout arrêté Et vous avez tout Nous vous avons tout remis ce matin Depuis le début jusqu'à Vous dirigez tout Maintenant on vous donne les conseils On vous dit ce que nous attendons de vous Que vous soyez obéissants Église Il y a une grande promesse Qui s'attache à l'obéissance C'est pourquoi ce matin S'il y a un thème que je peux donner A mon message C'est la puissance de l'obéissance Il y a une grande puissance dans l'obéissance L'obéissance C'est la soumission à l'autorité La docilité La dépendance Un acte de respect A la volonté d'autrui L'acte de respect Dans Genet chapitre 2 verset 16 L'éternel Il dit cet ordre à l'homme Il dit à l'homme Tu pourras manger Tu ne pourras pas manger J'aime ça Dieu crée l'homme Et lui donne des ordres Ça tu pourras manger Tous les arbres du jardin Et il ajoute Il y a un arbre Qui ne va pas le toucher Tu ne vas pas le manger Le Dieu de la Bible Est un Dieu Qui donne des ordres Un Dieu Qui veut l'obéissance Un Dieu Qui désire L'obéissance De les débuts Vous savez il y a un frère Si il y a quoi que ce soit Que vous ne comprenez pas Retournez à la jeunesse Au commencement de toutes choses Dieu cherche L'obéissance Tu ne pourras pas manger Il dit Il dit à Taïe Vous ne pouvez pas manger Vous ne pouvez pas manger Frère il y a des choses Tu as besoin que quelqu'un te dise Tu ne pourras pas le faire Tu ne vas pas le faire Tu ne dois pas le faire Tu en as besoin Il y a des choses Vous avez besoin Vous avez besoin qu'on vous le dise Amen Vous avez besoin que quelqu'un vous oriente Alléluia Et ce n'est pas toujours facile Parce que la nature charnelle Elle est orgueilleuse L'homme est orgueilleux S'il y a quelque chose Que Satan a sémé en nous C'est l'orgueil Et l'orgueil engendre le refus La résistance L'orgueil engendre la désobéissance L'être humain est orgueilleux Sans Jésus L'autre humain est très orgueilleux Et Dieu le sait L'éternel Dieu Donna cet ordre à l'homme En ordre C'est un ordre L'obéissance est liée à l'ordre À un ordre que tu vas recevoir À un ordre Auquel tu dois te soumettre Tu pourras manger de tous les ordins Verset 17 Mais tu ne mangeras pas L'art de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu ne mangeras Tu mourras Le jour où tu iras À l'encontre de ce que Dieu a dit À l'encontre de ce que Dieu veut À l'encontre de l'ordre que Dieu a établi Tu mourras Tu mourras dans cette société On va même effacer ton nom On va effacer même Il y a des gens même Ils ont quitté les sociétés On a essayé d'effacer leur nom Leur trace Tellement qu'ils ont marqué négativement Cette société ou cette entreprise Je prie ce matin Que tel ne soit pas ton cas Au nom de Jésus Il y a des gens même dans les églises Quand ils quittent l'église Parce que son temps Son séjour est fini au Sénégal Ils disent Alléluia Ah oui Parce qu'avec lui Ça n'était que Chaotique Il y a des gens pour qui nous pleurons Quand ils disent que je soutiens Pour le bien arrivé Nous pleurons Nous pleurons Nous pleurons Peut-être que vous ne voyez pas mes larmes Mais je pleure pour ces gens là Je suis peiné Il y a des gens on a eu ici là Non C'était difficile Qu'ils rentrent chez eux Difficile de réaliser Qu'ils vont rentrer On pleure Tellement que ces gens Était obéissants On pouvait compter sur eux Pour bâtir cette oeuvre Alléluia Je prie ce matin Que tel soit ton cas Au nom de Jésus Parce que ce que je dis aux enfants Je le dis aussi aux enfants de Dieu Alléluia Tu ne peux pas le faire C'est Dieu qui commence Et nous sommes au commencement De toutes choses J'ai établi les règles Tu ne peux pas Tu vas faire ça Tu ne vas pas faire ça Dieu le dit Et il est établi Et le jour où tu te rebelles Tu le fais Tu mourras Et ça s'est réalisé Le jour Adam et Ève Ont mangé Le fruit de l'arbre défendu Ils ont été chassés du jardin Ils ont été exclus De la communauté des saints Et Dieu a envoyé des anges C'est pas seul Le premier à licencer les gens C'est Dieu Donc tu n'as pas compris C'est pas ton patron C'est pas ta société On m'a licencié Licencement abusif Ah tu es le premier A faire de licencement abusif Oui Ça tu veux faire Ça tu ne fais pas Si tu fais Ce que je te dis Ne fais pas Je vais te licencer Sans certificat de travail Sans rien payer Je ne te paye rien Il exclut Il chasse Il y mange Attends Il n'y a personne Aucun autre employé Sur la terre Mais il est limoges Ah Dieu est grand Dieu est trop fort On dit mais Qui va faire ça Parce qu'il y a des gens Ils sont quelque part Ils disent Mais là là Ça là C'est mon seul Qui peut le faire Et tout ce que tu dis Il dit non Parce qu'ils pensent Qu'ils sont incontournables Ils connaissent tellement Les choses Mais Dieu n'a vu Que deux employés Dans sa société Et une société naissante Ils venaient juste Créer son entreprise Ils recrutent Un couple Ils disent Ça vous allez le faire Ça vous n'allez pas le faire Et le couple fait Ce que Dieu avait dit Il ne fait pas Dieu les met d'or Il fait Un naissance Abusif Mais n'est à l'aise Portée plainte On va voir ça Il les met d'or Et il envoie des anges Pour garder son entreprise Il dit à la sécurité De son entreprise Ne permettait même plus Qu'il remette pied ici Dieu est ferme Vous savez nous sommes Dans un monde pourri C'est pourquoi Quand l'homme est ferme On dit non Il n'est pas bon Il n'a pas l'amour Etc Dieu là Lui-même Il est l'amour Lui-même C'est l'amour Même en personne Dieu Pour toi C'est la manière Dont on a parlé C'est la manière Dont le passeur a parlé C'est la manière Dont le diacre a parlé Il n'y a pas de manière En termes d'or Il n'y a pas de manière Arrêtez ça C'est diabolique Et c'est charnel C'est le monde Qui vous a enseigné ça Dieu ne vous a pas enseigné ça Tu fais ça Tu ne fais pas ça Si tu fais ce que Dieu a dit Ne fais pas Dieu te met d'or Sans préavis Il te met d'or Quelle que soit Tes qualités Quelle que soit Ton notion Il te met d'or Oui Quelle que soit Ton instruction Il te met d'or C'est toi Même qui t'exclus Et tu mets le cachet Je suis d'accord Il dit aux anges Allez-y garder Le jardin d'éteint Il nous remet Ils ne mettront plus jamais Puyé Dans le jardin d'éteint C'est sécurisé C'est gardé Ils sont libres D'aller où ils veulent Celui qui ne veut pas Se soumettre Est libre d'aller où il veut Même à l'église Celui qui ne veut pas Se soumettre A l'autorité de l'église Va où tu veux On n'a même pas besoin De toi ici Parce que ici Tu chènes Tu nous crées Des problèmes seulement Tu ne nous apportes rien Tu enseignes en feu Évangile L'évangile de la rébellion L'évangile de la désobéissance Et cela conduit à la mort Et à l'estagnation Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non Tu le dis à vendredi Ne touche plus A ton portable Laisse-le Là où papa l'a caché Laisse-le Là où maman l'a caché Je le dis Parce que c'est une règle Chez moi Jonathan est là Tu ne touches plus A ton portable Tu le dis Au vendredi Deuxième règle Tu ne l'amènes pas A l'école Troisième règle Quand tu le touches Pour faire tes recherches Hein ? Seulement Et recevoir des appels Terminé C'est à prendre Ou à laisser Et quand vous laissez Il y a une malédiction Qui s'attache Hum ? Enfants de Bethel Vous avons déjà décreté Sur vos filles La bénédiction On n'est pas comme les parents Qui maudissent leurs enfants Voilà Tu ne vas jamais réussir Yeah Non Parents Papa de Bethel Papa de Bethel Soyez délivrés de ça Soyez délivrés de ça Ne maudissez jamais vos enfants Ne maudissez pas Celui que Dieu a béni Bénissez-les Alléloïa Et enfants de Bethel Soyez vos puissants Amen Deuxième exemple C'est Lucifer lui-même Chef des anges Astobria Fils de l'horreur Grand Mais le jour Où il a refusé De se soumettre D'adorer Dieu De se soumettre à Dieu Dieu l'a exclu du ciel Et tout ce qui le soutenait Parce que souvent Même lorsque vous éduquez votre enfant Il y a des voisins Ou des parents Qui les soutiennent La tante Il va appeler Quand votre enfant A l'habitude d'appeler Sa tante Pour se plaindre de vous C'est un mauvais signe C'est un mauvais signe Aussi bien pour l'enfant Que pour la tante Les tantes ont détruit Des enfants comme ça Des hommes ont détruit Des enfants comme ça Même quand votre femme A l'habitude Chaque fois d'appeler ses parents Ou d'appeler ses amis Pour se plaindre de vous C'est un mauvais signe Enfant de Bethel C'est à quoi que ce soit N'appeler ni un oncle Ni un tonton Ni un tata Appeler Dieu Appeler à son numéro de téléphone Vous connaissez son numéro de téléphone ? Jérémy 33 3 Jérémy 33 3 dit quoi ? Invoque-moi Et je te répondrai Et je t'annoncerai quoi ? Des bonnes choses Il va t'annoncer des bonnes choses Des choses que tu ne connaissais pas Avant Il va te donner des bonbons Des gâteaux Que tu aimes là Comme un ange me regarde Toi tu aimes les gâteaux Quand je dis gâteau Comme ça la la Et ça Dieu donne ça Papa pour ne pas avoir tout le temps l'argent Mais Dieu L'or et l'argent lui appartient A cause de toi même Dieu veut donner de la promotion à papa Pas parce que papa est fidèle Pas parce que papa aime Dieu Mais parce qu'il y a un enfant Qui est là Qui fléchit les genoux Qui est au paysan Et qui brise chaque jour Dieu dit à cause de lui Quand David a décidé De faire du bien à quelqu'un C'était de la famille de Saoul C'était à cause de qui ? Est-ce à cause de Saoul ? Non Est-ce à cause A cause de quelqu'un d'autre ? Non C'était à cause de Même pas à cause de Mephibosheth Non Il ne connaissait même pas Mephibosheth David Parce qu'il ne savait même pas Qu'il y avait un survivant Mais c'était à cause de qui ? Jonathan C'était à cause de Jonathan A cause de toi Enfant de Pétel Dieu peut décider De faire du bien à papa et à maman Dieu peut décider D'ordonner de la promotion Au travail Dieu peut décider D'ordonner Donc une augmentation de salaire A cause de toi Pour que tu ne manques plus de goûter Enfant de Pétel Vous m'entendez ? Oui Tel que je suis rentré de vous parler là Vous savez ce que je suis rentré de faire là ? Vous savez ce que j'ai rentré de faire ? De poser le fondement Alléluia D'une enfance à la gloire de Dieu Je suis rentré de vous radicaliser à une crise Et dans la prière De vous enraciner dans les principes de Dieu Les principes fondamentaux pour une vie glorieuse Oui Enfant de Pétel C'est le désir de notre âme ce matin De vous voir grand De voir Dieu faire des grandes choses dans vos familles A cause de vous A cause de vous Il dit c'est à cause de Jonathan Je vais le faire Je ne connais ni Je ne connais ni Mephibosheth Ni Saoul Je ne veux même pas le faire A cause de Saoul Saoul a passé toute sa vie A me poursuivre A me faire du mal Mais je veux le faire A cause de Jonathan A cause de sa fille A cause de son fils Oui Si Isaïe le père de David Aujourd'hui est devenu un homme populaire Personne n'a connu cet homme C'était un homme Personne ne connaissait Mais à cause de David Aujourd'hui on parle d'Isaïe Premièrement quand le prophète Samuel est allé au Âmpe Je lui dis Parmi les fils d'Isaïe Il a cherché pour savoir qui est Isaïe Ensuite la deuxième fois C'est quand David arrive au champ de bataille Et puis Saoul dit Mais de qui est-il fils ce petit Alléluia On dit D'Isaïe le père de l'élimite Alléluia C'est ma prière ce matin Enfant de Bethel Que Dieu Fasse du bien à vos parents A cause de vous Que Dieu Fasse du bien à vos parents A cause de vous Et Dieu le fera Dieu m'a dit Pendant que je parle Je le ferai Je le ferai Alléluia Mais soyez Obéissants Noé était obéissant Dieu dit à Noé Fais un bateau Et Noé Fais un bateau Amen Noé Fais un bateau Pourquoi ? Parce que Dieu lui a demandé De faire un bateau Vous pouvez allumer ça là S'il vous plaît A partir d'en bas Noé fait un bateau Sur la terre ferme Sans discuter avec Dieu A place de Noé Certains allaient poser Mille et une questions Mais pourquoi faire un bateau Mais comment ? Il n'y a même pas de mer ici C'est tout l'affaire C'est comme si tu demandes A quelqu'un qui est au Mali De faire un bateau Il va te dire Mais un bateau ? Mais le bateau là Ça va se passer comment ? Où est la mer ? Il va te poser Mille et une questions Ou au Burkina Faso Dans un pays continental Où il n'y a pas de mer Et vous demandez A quelqu'un De faire un bateau Mais tu es ce que Dieu a dit à Noé Vous savez Dieu aime l'obéissance C'est tout l'obéissance Sans comprendre Parce que l'obéissance Sans comprendre Est le thermomètre De la foi C'est ça qui montre Que tu es un homme Une femme de foi Tu ne comprends pas Mais tu avances Fais un bateau Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais avec quoi ? Dieu dit Fais un bateau Noé Fais un bateau Et donc on commence A faire un bateau Les gens se moquent De Noé Mais il fait un bateau Les gens Parle mal de lui Mais il fait un bateau Les gens Insultent Noé Mais il continue A faire le bateau Je veux dire à quelqu'un Ce matin Continue à faire le bateau Même si on te persécute Continue à fabriquer le bateau Même si on ne t'aime pas Continue à fabriquer le bateau Parce que ton Dieu t'a dit Fais-moi un bateau Fais-moi un bateau Enfant de Pétel Fabriquez des bateaux pour Dieu Alléluia Le bateau c'est l'endroit Qui doit sauver des hommes Qui doit sauver des animaux Qui doit sauver la nature C'est là où Dieu veut sauver les gens Personne ne va jamais encourager A faire l'église A bâtir l'église Vous allez même rencontrer Des hommes de Dieu Qui vont vous décourager Vous n'aurez pas le moyen Oh de faire cette grande église Mais il faut continuer à faire le bateau Alléluia Tu n'as pas peut-être les moyens Mais continuez à bâtir le bateau A fabriquer le bateau A construire le navire Malgré les dires des gens Ne vous arrêtez pas Il y a certaines choses Vous ne pouvez pas le faire Vous ne voulez même pas le faire A cause de dire des gens Qu'est-ce que les gens vont dire Combien de fois j'ai entendu ça Qu'est-ce que les gens vont dire A cause de ce que les gens vont dire Tu ne veux pas obéir à Dieu A cause de ce que les gens vont dire Tu ne veux pas faire certaines choses A cause de ce que Dieu te demande de faire Genèse chapitre 12 verset 1 à 5 Dieu appelle Abraham Et j'aime les termes que Dieu emploie Il dit Abraham Va-t'en de ton pays Alléluia L'éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays Regardez le terme Tu parles ainsi à quelqu'un Il va dire Il est arrogant Il est autoritaire Il est ceci Mais tu es le premier autoritaire alors Va-t'en de ton pays Quitte avec précipitation En fait C'est ce que le terme veut dire Quitte sans télé Seigneur attends que je me marie Pour te servir Non attends Seigneur quand j'aurai de l'argent Mais si tu ne donnes pas la dîme Attends quand tu gagnes 10 000 francs Si tu ne donnes pas 1000 francs à Dieu Ce n'est pas quand tu auras un salaire de 10 millions Que tu vas donner à Dieu un million Alléluia Et tous ceux qui ont dit Non Dieu lui-même il comprend Je n'ai pas les moyens Quand ils ont eu les moyens C'est le même comportement La même attitude Le même langage Parce qu'un salaire de 10 millions Ce sont des besoins aussi de 10 millions Un salaire de 10 000 C'est des besoins de 10 000 Dieu dit Va-t'en Quitte avec précipitation Quitte sans télé Va-t'en 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 De la désobéissance Va-t'en De la rébellion Va-t'en Quitte la vie charnelle Va-t'en De la chair Quitte la vie charnelle Saisis-toi la vie spirituelle Va vers une vie spirituelle Va vers Migre vers 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 L'obéissance Vers Vers la soumission Totale A Dieu Vous savez quand j'étais musulman D'ailleurs Quand tu dis musulman Où l'islam veut dire Soumission Totale A Allah Soumission Totale A Allah Et vous les voyez comme des robots Parce que c'est ça Mais l'original L'original de la soumission De l'obéissance C'est un Dieu Au vrai Dieu Au vrai Dieu Ça sont des photocopies Dieu veut une Obéissance Totale Une soumission Totale A Dieu Alléluia Et d'Abraham Va-t'en De ton pays Quitte Le temps est ferme Le temps est impératif Va-t'en De ton pays Et va dans le pays Que je te montrerai Terminé Regardez Va-t'en De ton pays De ta patrie De la maison De ton père Et va dans le pays Que je te montrerai Et il ne l'a pas montré Ça tout de suite Il dit Je te montrerai Dans le futur Pas maintenant Mais demain Il faut que tu quittes Sans que je te montre Où aller Alléluia Si tu es capable De quitter Comme Abraham C'est que tu es Un homme obéissant Tu es un homme Soumis à Dieu Tu es un homme De foi C'est pourquoi Plus tard Il est devenu L'homme Le père De la foi Bien aimé Tu ne seras jamais Un père Dans ton domaine Si tu n'apprends pas La soumission Totale à Dieu Alléluia Ma prière ce matin C'est que chacun de vous Dans son domaine Tu deviens un père Comme Abraham l'a été Quand on parle d'informatique C'est ton domaine Tous ceux qui sont venus Tu les as engendrés C'est toi qui les as formés Tu es le père Tu arrives dans une société Tu travailles Même si c'est pour la sécurité Mais que tu sois le père Des agents de sécurité là-bas Tous ceux qui ont été recrutés Tu les as formés C'est toi qui les as engendrés C'est même toi qui les as engendrés Tu es en l'air recrutés Des gens qui ne savaient même pas Siffler Souffler dans le siffle 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 Tu leur as dit Non Siffle pas comme ça Il faut dire Très 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 Tu es le père Dans ce domaine Tu es un père Je prie que Dieu Répande sur nous ce matin Une notion de père Une notion de mère Oui Débora était en Israël Comme une mère Est-ce dit Physiquement Il a engendré Tous les enfants d'Israël Non Mais elle était Une formatrice De par son exemple De par son attitude De par sa façon de parler D'encadrer les jeunes filles Les mamans De par sa manière De les guider Vers la bonne voie Vers la bonne direction Elle était une mère Ce matin Je prie que l'onction De débora Soit répandue Dans les vies De maman de Bethel Au nom de Vous n'avez pas dit Jésus fort Non Vous n'avez pas dit Jésus fort Vous avez dit Jésus Comme c'était un petit Dieu Jésus comme s'il était faible Au nom de Recevez cette onction de mère Maman de Bethel Recevez cette onction de mère Maman de Bethel Recevez cette onction de mère Recevez cette onction de mère Soyez ceux-là Qui trace la voie Pour les enfants Pour vos enfants Pour les enfants de Dieu Pour les enfants de l'église Vous les tracez Vous tracez une voie Là il n'y avait pas de voie Vous tracez une voie Qui les conduit vers le bonheur Vers le bonheur Va dans ton pays Va dans ton pays Va dans le pays que je te montrerai Va dans le pays que je te montrerai Et je ferai de toi Laissez suivre Alléluia Laissez suivre Il dit je ferai de toi Dieu veut faire de toi Il veut faire de moi Il veut faire de chacun Il veut jamais faire de toi Parce que Dieu ne bâtit pas Les désobéissants Les remèdes Non 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 Dieu combat les remèdes Et il ne les bâtit pas Alléluia Dieu bâtit les enfants Obéissants Et il a commencé A bâtir Abraham Il a bâti Abraham Jusqu'à aujourd'hui Parce qu'Abraham est devenu Un monument Un monument Dans la foi Il a reproché Saoul Il a dit à Saoul Tu vas en guerre Contre les Amalek Tu vas les vaincre Dans 1 Samuel 15 Verset 22 Tu vas les vaincre Mais ne prends rien Qui appartient à ce peuple païen Rien Ne prends rien là-bas Les vues pas interdits Ne prends rien Tu tues Amalek Tu vas gagner Amalek Tu vas vaincre Amalek Mais ne prends rien d'Amalek Saoul Il va en guerre Il gagne Amalek Il a la victoire Sur Amalek Et ils ont pris Les béliers Les bœufs Gras Dans 1 Samuel 15 Verset 22 Et 23 Et quand le prophète Lui fait la remarque Il dit c'est le peuple C'est le peuple Et pendant qu'il parlait Le prophète parlait Le prophète même a entendu Le bruit Le bruit Samuel dit L'éternel trouve-t-il du plaisir Dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance A la voie de l'éternel Voici L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Et l'observation De sa parole Vaut mieux Que la grèce Des béliers Verset 23 Car la désobéissance Est aussi coupable Que la divination Et la résistance De les moyens Que l'idolâtrie Et les terrafins Désobéissance Égale sorcellerie Est-ce que je parle A quelqu'un Les vrais sorciers Au monde Ce sont les rebelles La sorcellerie A commencer avec Lucifer Caractérisé par Le refus total D'obéir à Dieu Le refus total Ensuite on a vu cela Se manifester dans la vie De Ève Ève A eu les traces De la sorcellerie Et Ève a engendré Un sorcier Son fils aîné Fuit un sorcier Caïen Il a tué Abel Le premier Le premier meurtrier Caïen Est sorti De Ève Du vent De Ève Il est devenu Sorcier Je vous dis La vérité Faites attention Avec la désobéissance Faites attention Avec la rébellion Faites attention Avec la résistance Il y en a qui pensent Que c'est en ce moment Les gens auront peur de vous Non Les gens ont peur Les gens obéissants Tu vas faire tout Mais tu n'auras pas une porte Pour les arrêter Parce qu'ils sont obéissants A Dieu Et à toute autorité Établie au dessus d'eux Il y en a qui disent On est obéissant à Dieu Mais pas aux hommes Non Je dis A toute autorité Établie sur toi Tu dois être obéissant Et la résistance La désobéissance Est égale A la sorcellerie Voilà Et les sorciers modernes Ce ne sont pas Les sorciers du village C'est les sorciers modernes Et ils ont été à l'école A l'université Cheikh Antejo Ils ont le doctorat En sorcellerie Avec tout ce qu'ils ont appris C'est pour Les renforcer Cette rébellion Qui est en eux C'est eux Après ils vont même attaquer Même le président de la république Oui 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 Et ils deviennent rebelles Dieu les déteste Enseignez-les Parce que Matthieu 28-19 dit Allez partout dans le monde Préciez la bonne nouvelle Et ensuite Enseignez-les C'est ce que je suis en train de faire maintenant Radicalisez-les Formez-les Enseignez-les à faire quoi ? A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Alléluia Que quelqu'un dise Obéissance Enseignez-les C'est pourquoi nous nous contentons pas seulement de les gagner Nous les enseignez Enseignez-les A observer A être soumis A être obéissant A observer tout ce que je prescrit Enseignez-les Enseignez les enfants Enseignez les femmes A être soumises à leur mari On dit Égalité des sexes là C'est des sciences qui viennent du diable Dieu n'a jamais dit ça L'homme est le chef de la femme Ah ah Ces doctrines diaboliques Ne vont pas prospérer en Afrique ni au Sénégal Au nom de Jésus L'homme doit aimer sa femme Comme Christ a aimé l'église Qui va changer ça ? Qui peut changer ça ? La femme doit se soumettre à son mari Comme l'église est soumise à Christ Si tu veux changer ça Enlève d'abord la soumission de l'église Par rapport à Christ Parce que la soumission de la femme Depend de celle de l'église Par rapport à Jésus Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est le respect mutuel Soumission Amour Monsieur Aimez vos femmes Femmes Soyez soumises à vos maris Enfants Soyez obéissants à vos parents Et le fondement Une telle famille Elle est solide Rien ne peut casser cette famille Les enfants sont obéissants Madame est soumise Monsieur est madame Ah ! Non ! Dites-moi Qu'est-ce qu'il faut casser cette famille ? Dites-moi ! Alléluia Ça ce sont les fondamentaux De la vie chrétienne Et ça ne doit pas se rompre Enfant Vous voulez que papa continue à aimer maman ? Comportez-vous bien Vous voulez que papa priez pour ça ? Vous voulez que maman continue à être soumise à papa ? Priez pour ça Là désormais ça se fait du bruit Beaucoup de bruit Souvent le pays ça ne fait pas du bruit Regardez Quand Samuel était hanté de parler Il a entendu le bêlement des animaux Il dit Le bêlement des animaux que j'entends là Et le bruit que font les animaux là Parce que Samuel avait dit Non on a tout exterminé Mais le prophète a dit Mais j'entends le bruit des animaux que j'entends Il dit non Ça c'est le peuple qui a fait ça Ça c'est le peuple Vous n'aimez pas moi Ils sont rusés hein Vous n'aimez pas moi Ça c'est le peuple Mais je vais vous dire à quelqu'un La désobéissance fait beaucoup de bruit La rébellion fait beaucoup de bruit L'obéissance ne fait pas de bruit Vous allez voir On vous dit quelque chose Vous n'aimez pas Vous restez calme Et vous allez aller le faire Je vais aller le faire Ça ne fait pas de bruit Mais la rébellion La résistance La désobéissance C'est beaucoup de bruit On entend le bruit Ça court Ça murmure Ça gémit Ça parle De gauche à droite Ça critique La rébellion La désobéissance Notez ça Fait beaucoup de bruit Parce que c'est lié au tonneau vide Un tonneau vide Fait beaucoup de bruit Mais quand le tonneau est plein de Dieu Tu le touches Ça fait Tu le tapes comme ça Ça fait Ça ne fait pas de bruit Mais quand le tonneau est vide Tu le tailles Boum Boum Il n'y a rien Vide Je sais que mon temps est fini Et Je voudrais En terminant Rappelez Que lorsque Pierre Jésus rencontre Pierre Pour la première fois Dans la zone de la pêche Pierre a passé toute la nuit à pêcher Quelqu'un dit La puissance de l'obéissance Toute la nuit à pêcher Lui-même il a dit à Jésus Nous avons passé toute la nuit à pêcher On n'a rien gagné Rien gagné Et ce matin je voudrais dire à quelqu'un Peut-être tu as passé toute ta vie à travailler Aujourd'hui quand tu fais le bilan Tu te dis Je n'ai rien Je n'ai rien gagné Peut-être même l'année depuis janvier On t'avait promis beaucoup de choses Les prophètes ont même prophétisé sur quelque chose Mais jusqu'à il n'y a rien Via la célébration Mais avant la célébration Je voudrais te dire Peut-être que cela était arrivé Parce que Pierre l'a dit Nous avons passé toute la nuit Nous avons passé toute la nuit à pêcher À travailler Mais le bilan il est négatif Il n'y a rien Fais comme Pierre Pierre il dit Mais sur ta parole Je jetterai le fil Quelle obéissance Quel signe d'obéissance Pour quelqu'un qui est un spécialiste de la pêche Un amateur vient de lui dire J'ai le fil Il regarde Il est un Nazarien Il vient de Nazareth Il habite Nazareth Il a 30 ans Pierre est plus âgé Alors Plus instruit dans son domaine Il est expert dans son domaine Le gars qui parle avec toi N'est pas un expert dans ton domaine Mais il est un expert en relation divine Il a appris les relations divine Toi tu as appris les relations internationales Mais lui il a appris les relations de ton fils Tu as appris à écouter les professeurs d'université Mais lui il a appris à discuter À échanger À s'instruire Auprès Du Dieu très haut Pierre dit Je ne comprends pas Pourquoi c'est un jeune de 30 ans Qui m'instruit Qui me demande de faire quelque chose Je ne comprends pas Moi J'habite Kapernaum Voilà ici Et on apprend la pêche Je suis né dans la pêche J'ai grandi dans ma pelle Dans la pêche Mon père était un pêcheur Mais mon grand-père Fuit un pêcheur Ce jeune homme me dit de jeter le filet J'ai déjà Je suis entendu déjà de laver le filet Il me demande De jeter encore le filet Ça va me faire encore beaucoup de travail Beaucoup de travail Et je ne suis pas sûr Que j'aurai du poisson Parce que j'ai utilisé toute la technique Jusqu'au petit matin Sans attraper un seul poisson Mais puisque tu l'as dit Puisque c'est sorti de ta bouche Puisque tu me demandes de le faire J'oublie mon âge J'oublie mon instruction J'oublie ma spécialité J'oublie toute chose Ma grandeur J'oublie ma recherche J'oublie mon expertise Je mets tout à côté Et je fais une chose Obéir Est-ce que ce matin Il y a quelqu'un dans cette salle Qui veut mettre à côté Ses diplômes Qui veut mettre à côté Son instruction Son expérience dans la vie Est-ce que tu peux mettre à côté Tes grades Est-ce que tu peux mettre à côté Tes grades Et dire à Dieu Je suis un enfant Un enfant de Dieu Sur ta parole Tu m'as demandé de pardonner ma soeur Je la pardonne Tu m'as demandé de me réconcilier avec mon père Aujourd'hui même Je vais me réconcilier avec mon père Est-ce qu'on peut se mettre debout J'espère être Sous-titrage ST' 501